Même pas d'abord croire que c'est vrai. Hey, 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 até Josie News TV. Je ne veux même pas croire que c'est vrai cette histoire. Mais avec beaucoup d'évidence comme ça, hey, hey, hey. Allô la famille, salut à tous et bienvenue encore sur Josie News TV une fois de plus. Merci de vous arrêter là, merci de liker et de partager cette vidéo au maxime. Ah oui, oui, Josie News est de retour, a.k.a. Miss Congo International et de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là. Et si c'est votre première fois ici et qui est, n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Ah oui, oui, vous êtes la bienvenue de la grande famille du Congo, ça, a.k.a. la famille top 1, oui, sur YouTube. Hé, 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 la Miss Congo internationale. Déposez vos valises, vos bagages, vos ganas mozgo et vous êtes la bienvenue dans la famille. Prêt, notre jour. La famille, nous allons commencer avec notre petit Congo, ça, du jour. Oui, oui, pour ceux qui ne connaissent pas notre pichichi d'une Hollywood appelée Mike Ezero. Je ne sais pas si j'ai très bien prononcé le nom, mais je ne suis pas hibo, excusez-moi s'il y a les hibos ici. C'est un acteur d'une Hollywood, oui, un acteur nigérien. Et il y a une femme basée à Londres. Elle est sortie sur les réseaux sociaux avec toute la confiance en elle. Elle a appelé Mike Ezero, que c'est toi qui m'as fait cela. C'est toi, je ne peux pas douter. Et bon, en tant que la Josie News et la Miss Congo, il fallait que je fasse un peu des recherches concernant cette histoire. Et je suis ici pour donner ma part de version. Et pour moi, c'est la version finale, OK? Bon, vous allez aussi donner pour vous des points de vue, parce que si on cause de tout et de rien, vous allez aussi laisser pour vous des points de vue, là, sur les commentaires. Non, mais que Mike Ezero, c'est un divorce, oui, parce qu'il était d'abord marié et il a un fils. Et le fils nous ressemble tellement. Il est tellement mignon comme son papa. Bon, quand on avait fait l'interview, on a demandé à sa femme, vous connaissez les affaires de star, quand vous mettez chacun un pas de son côté. Et on t'appelle ici, on pose les questions, on t'appelle ici, on pose les questions. C'est comme ça qu'elle a laissé savoir au public que voilà, voilà, mon mari n'aimait pas rester avec moi seul, quoi. Et bon, comme les histoires comme ça se mettent alors sur les réseaux sociaux, chacun commence à dire que ça peut être vrai. Rappelez-vous de ce que Sanga, sa femme avait dit au passé. Une femme alors qui est sortie sur les réseaux sociaux et basée à Londres, elle s'appelle Rose Taylor. Elle est sortie, dit que voilà, voilà, dit à Mike de venir me remettre les 3 millions d'euros à qui il a pu prendre pour moi, quoi. Mike est resté alors, dit, quel Mike, on dit ça, sur les réseaux sociaux depuis. Et même l'année passée, il y a des filles qui sont sorties, appellées Mike, voilà, tu as joué le coup sur moi, mon argent. Nous, on veut notre argent, nous, on veut notre argent, mais il s'est étonné, mais quel Mike vous parlez? Bon, la famille, il y a quelque chose que nous ne connaissons pas sur les stars, c'est là. Il y a cet Insta qu'on voit que tu es populaire et que peut-être tu es tellement mignon. On utilise ta photo pour ouvrir une page officielle de toi et on commence à faire les tout et des rien là-bas pour qu'on vienne après dire que c'est Mike. Je ne dis pas que Mike n'a pas fait, je ne dis pas qu'il l'a fait, mais juste là, restez juste là, nous allons continuer. Bon, elle est sortie, elle a trouvé Mike sur les réseaux sociaux, comme on trouvait mari et femme sur les réseaux sociaux. Elle a trouvé Mike sur les réseaux sociaux comme ça, qu'ils se discutaient ensemble, ils bavalaient de tout et de rien. Ils sont devenus copains et copines, quoi. Elle continue en disant que tout le temps, elle appelait Mike. Mike dit, oh, ma maman est malade, ma grand-mère, c'est-ci, elle envoie de l'argent. Et tant qu'une femme qui est aussi bien riche là-bas à Londres qu'elle est tellement riche, c'est comme ça, alors, elle causait avec Mike sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est le vraiment Mike, ou bien si c'est le faux Mike, je ne sais pas. Mais selon elle, elle causait avec lui chaque fois, il disait, oh, ma maman, il faut de l'argent. C'est comme ça qu'elle envoyait alors de l'argent. Je ne sais pas comment, il y a certaines femmes, mais je viens, je viens, je viens, je viens, restez juste là. Et c'est comme ça, alors, Mike envoie de l'argent, elle envoie de l'argent à Mike plutôt. Mike va faire ce qu'il veut, il a fait, quoi. Un temps de mouvement, Mike dit, oh, ma petite soeur est comme ça là, elle veut rentrer à l'école. Je n'ai pas encore les moyennes, ceci, cela, c'est comme ça, alors, elle prend de l'argent, elle envoie à Mike, Mike, résoudre ses problèmes. Un temps, Mike soit encore, ah, il y a un business que je vais faire, le business coûte 15 millions de naira. Et là où je suis ici, je n'ai pas de l'argent, j'ai un peu de l'argent. Est-ce que tu peux m'aider alors à augmenter ou bien à contribuer sur le business que je vais faire? La femme dit, pourquoi ne pas, si tu es déjà mon choga et que tu es déjà mon fiancé, je ne sais pas si peut-être demain on peut finir ensemble. Maman, pourquoi ne pas t'aider si j'ai de l'argent? C'est comme ça, alors, l'engane est restée encore, elle a encore envoyé le dernier 3 millions de naira qu'elle a eu à envoyer. Maman, il y a des gens qui ont la chance sur les réseaux sociaux. Tu n'as même pas encore vu quelqu'un. Tu vois que la photo, tu parles avec la personne, on t'envoie les coordonnées. Tu envoies l'argent, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais souvent, vous, les femmes aussi, là. Il faut souvent changer, il faut souvent aussi avoir un peu de sagesse. Donc, il y a encore des gens qui font ça sur les réseaux sociaux, Maman, parce qu'à tout prix, nous, on va être mariés. À tout prix, on va avoir un homme beau comme Mike. Oui, parce qu'il est tellement mignon et les femmes tombent facilement parce qu'on voit la photo de Mike. Oh, on veut Mike. Oh, Mike, c'est un acteur. Oh, Mike, maman. C'est comme ça, alors, continuons la famille. Alors, elle envoie les derniers 3 millions qu'elle a envoyés et subitement, elle dit qu'elle envoie les 3 millions, les derniers 3 millions qu'elle vient d'envoyer. Alors, subitement, Mike ne l'appelait plus, il ne l'écrivait plus, il a bloqué sur toutes les pages qu'il causait ensemble. Il a bloqué, il ne pouvait plus atteindre Mike. Alors, c'est là-bas, alors, où ça a commencé. Elle est restée, restée tranquille jusqu'à un temps, elle est seulement sortie avec ça sur les réseaux sociaux. Elle dit, oh, voilà, c'est ce que Mike m'a fait. Il faut appeler Mike. Elle envoie les nouvelles au chef d'une Hollywood. Elle envoie les nouvelles aux plus grands acteurs d'une Hollywood. Dites à Mike de venir me remercier tout mon argent, qu'il a eu à me prendre sur les réseaux sociaux, patati patata. Et puis, alors, le vrai Mike restait, alors, ça lui trouve, alors. Il restait ses mains, il voit son nom dans les pages des grands blogueurs, des grands blogueurs. Mais voilà, voilà, on fait, on accuse Mike, il a fait ça, fait ça, fait ça. Mike dit, moi, moi, c'est alors que ça touche Mike, Mike s'est réveillé, alors il met les trucs que vous voyez, il écrit, il répond à ceux qui ont publié ça dans les pages que merde. Toi, un grand blogueur que tu me connais en tant qu'un acteur d'une Hollywood, une femme sort avec quelque chose comme ça, au lieu que tu de me demander, toi, tu commences à publier sans me demander, hein, sans me demander. C'est alors là que Mike se merde, il se lève et dit, quoi? Quelqu'un, femme, l'année passée, pour vous rassurer, l'année passée, il y a des choses comme ça qui se sont passées concernant ce Mike. C'est pour cela que les gens doutent un peu. Les gens disent que vraiment, si ça sort comme ça tous les années, ça peut être que c'est vrai. Et moi, Jésus, je dis aussi que ça peut être que ce n'est pas vrai parce que moi, j'ai déjà vu où on prend la photo de quelqu'un, on ouvre une page, tu causes avec lui comme c'était la personne, les numéros et tout, et ce n'est pas la personne. Mais rassurez-vous qu'avant d'envoyer l'argent à quelqu'un, vous faites un appel vidéo pour voir même la face de la personne que vous causez avec, avant d'envoyer des millions et des millions. Mais nous, les femmes-là, la sagesse-là, c'est où, nous, les femmes-là? Alors, Mike sort, alors, il dit, mais que l'année passée, il est sorti, il a dit, voilà, voilà ce qui s'est passé, qu'il y a des gens qui utilisent sa photo pour demander l'argent aux gens qu'il est malade, qu'il est CELA, qu'il est CELA, qu'il a besoin d'argent pour l'hôpital. Même M. Johnson est sorti dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de M. Johnson sur sa page, elle a dit que vous, les gens-là, il faut être prudent parce qu'il y a certaines personnes dehors maintenant qui utilisent la photo de M. Johnson pour dire, « Oh, il veut faire quelque chose pour l'orphelinat et tout, et qu'on sort, et vous, là, vous envoyez l'argent. » Mais M. Johnson a fait une vidéo sur sa page, elle a regardé, elle a dit, « Non, envoyez l'argent à personne parce que ce n'est pas elle, l'eau, ce n'est pas elle. » Et moi, je me dis que c'est la même chose avec Mike-C. Peut-être, ce sont des nangas, je ne sais pas ce que je peux les appeler, les boys là-bas au Nigeria qui ont pris sa photo, ils ont ouvert, ils ont commencé à faire les trucs, et maintenant, on doit, on pointe le doigt sur le vrai Mike. Mike, « Oh, ce n'est pas lui. » Selon moi, moi, ma part de conclusion, c'est que j'ai déjà vu les choses comme ça passer sur les réseaux sociaux plusieurs fois, et moi, je ne crois pas que ça peut être Mike-C. Bon, alors, la copine intime de Mike, on dit souvent que dans le monde, si tu as toujours, comme si c'est une femme, mais c'est sa copine intime, alors, ça l'a touché, elle a sorti sur les réseaux sociaux aussi, voilà, sa photo, elle a dit, « Quoi? » Mike que je connais, Mike qui m'a déjà aidée dans ma vie plusieurs fois, Mike que je connais, certaines personnes ont dit, « Madame, ferme ta bouche, tu ne peux pas connaître quelqu'un jusqu'à tu bois l'occasion de quelqu'un. » Mais moi aussi, je me dis que, ah, peut-être qu'elle connaît aussi Mike jusqu'à ce qu'elle sait que Mike ne peut pas faire les choses comme ça, puisqu'elle est sortie, elle a fait une vidéo tellement longue, je ne sais pas si elle va mettre ça ici, longue jusqu'à, qu'elle ne croit pas que ce n'est pas sa part de Mike, que ce n'est pas Mike ici-là, que la femme qui a fait cette vidéo et qui dit que Mike a pris son argent, passé par là, que la femme ne l'a pas encore revoir, que ça ne peut pas être que Mike ici-là. Bon, elle a dit qu'elle peut boire l'occasion de Mike, que ça ne peut pas être lui, et certaines personnes disent que non, « Madame, que la majorité des acteurs nigériens se couvrent en bas de leur bolo là pour faire certaines choses, et la majorité des filles, alors, hé hé, n'en parlons plus. » Tous les filles, nous connaissons que non pour eux, ils font le wakaïsme avec les grands-pères-là. Ils font le wakaïsme pour avoir un peu de l'argent, pour jeter les grosses vêtues et les tout et tout, parce que le Nollywood ne paye pas tellement bien, parce que la langue que le Nollywood paye, vraiment, si vous regardez la vie que les actrices, la vie, vous allez connaître que ce n'est pas l'argent du Nollywood là. Donc aussi, je peux dire que peut-être qu'il y a certains acteurs qui se cachent en bas de leur bolo pour faire des choses comme ça, mais aussi, je ne crois pas que ça peut être Mike. Je ne crois pas aussi la famille. Laissez vos commentaires là, qu'est-ce que vous en pensez, et ça nous amène à la fin de cette vidéo, si vous avez aimé, liké, partagé, et si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi avec le nom qui s'affiche sur l'écran, je le signe ADMG, oui, pour beaucoup de questions, oui. Allez, la famille, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi là-bas, hé qui est, c'est un nouveau contenu, il faut qu'on arrive, hé. Avec toute la famille que j'ai ici, là, je ne vois même pas mille personnes sur Instagram. Oh!